Bonjour à tous et à toutes, ici c'était Tenem, on se retrouve sur Shogun 2 Total Wars. Alors, au dernier épisode, nous avions débarqué nos troupes ici, oui, qui est ici, voilà, et on allait débarquer ici. On avait attaqué cet endroit et maintenant ce sont nos fantastiques vassaux. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. On a donc notre armée qui, bon, on va se le dire, plutôt en bonne forme physique. Voilà, on a perdu un petit peu notre général, petite erreur de tir. C'est donc quelques troupes un peu partout, mais c'est pas rien de rêve, voilà. De ce côté-là, on va faire un petit bombardement, c'est correct, il se passe pas grand-chose du tout. Mais au moins on sait qu'on sera porté pour le prochain tour pour pouvoir leur tirer dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal. De ce côté-là, un petit peu de lag, c'est bon. Je sais pas si on a grand-chose, on a quand même pas mal d'argent, sauf que j'ai pas envie de la dépenser pour l'instant. Je sais jamais ce qui peut arriver de toute façon. Hop, ça c'est quoi ? Ouais, province loyale. On a quand même pas mal de provinces loyales. Ta, ta, ta. Ok, voilà. Il nous faut 38 provinces pour nous, donc il faut que j'en prenne encore 28 pour moi. Et il faut que j'en aille 43 encore, donc encore 22 de loyale pour qu'on gagne. Voilà, alors c'est plus si loin que ça a l'air de rien. Maintenant je pense, bon on a pas les revenus pour avoir une deuxième armée malheureusement, parce que je sais pas combien elle coûte exactement notre armée. Mais elle coûte assez cher, ça c'est certain. Je pense que non, c'est pas elle. Voilà, c'est elle ici. J'ai aucune idée de combien elle coûte, mais elle doit coûter super cher l'air de rien. Et donc on peut pas se permettre d'en avoir une autre. On voit 160 pour chaque, 116, 200, 200, 116, voilà. C'est assez cher, donc on peut pas se permettre d'en avoir une deuxième avec 2000, tellement notre armée bouge malheureusement. Mais voilà, si on pourrait, ça serait plutôt bien. Et donc on se rapproche de la victoire, on va juste faire fin du tour. Et on va tranquillement se, voilà, tranquillement arriver vers la victoire, je pense. Pour l'instant on a pas trop de résistance, quoi qu'on est pas dans une région, si on veut une attaque surprise, donc on est pas dans une région où je considère qu'il y aura beaucoup d'ennemis. Ça sera à voir, peut-être, ça sera peut-être intéressant à suivre. Ces bleus là, je sais même pas leur nom exactement, sont quand même assez puissants. Ils sont quand même très très gros, donc il faut faire attention. Ils ont sûrement 2-3 belles armées facilement. Or, je sais pas, il faudra surveiller tout ça. Je pense qu'on va attaquer au prochain tour parce qu'on pourra pas s'y rendre. Donc au prochain tour on pourra s'y rendre et ça devrait être correct. Prochaine saison, c'est quelle saison ? Automne. On est en automne ou on est pas en automne ? Au pire j'avance, tant pis j'avance. Ici on rebombarde, voilà. Comme ça au moins on est avec nos bateaux, comme ça c'est un petit peu plus utile. On a des armées partout quand même, l'air de rien, et c'est reparti. Encore un autre tour et au prochain tour, ben nouveau combat. Voilà, je pense que cette province, je sais pas, elle est pas proche de rien d'autre, théoriquement. Donc peut-être la donner aussi à notre vassal si on peut, je sais même pas si on peut. Et si on peut pas, on la prendra. Ça me demande pas d'avoir 15 vassaux, alors on la prendra c'est tout. Puisque de toute façon il nous faut 28 provinces de plus, un truc du genre, c'est pas mal. Voilà, ok. J'espère vraiment que ça va pas être la même chose que la dernière fois. Parce que là je peux pas sauvegarder, c'est ça le truc. Alors, un allié déclare la guerre à un autre allié. Je vous ai pas mis la vidéo, mais voilà, c'est exactement ça qui se passait. Décliner et rompre l'alliance. Alors soit, l'agresseur c'est Yonago, ce qui est un de nos alliés bien entendu, et tous nos autres alliés, voilà. Sauf que, entrer en guerre avec les Kanasawa, ou décliner et rompre l'alliance. On va faire ça. Les Kanasawa nous ont abandonné, bien entendu, c'est logique. Donc voilà, ils viennent de se tourner contre nous. On est en paix contre eux, bien entendu, mais bon, ils sont en guerre contre nos alliés. Donc je suppose que nos alliés vont plutôt vite s'en occuper. Voilà, si j'avais accepté de les rejoindre dans la guerre, je suppose que j'aurais craché comme ça faisait avant. Et en même temps, je veux pas être en guerre contre tous mes alliés, donc ça cause un petit peu... Voilà, alors petit combat ici. Comment ça, toute leur armée a fui ? Ok, étrange. J'espère qu'on perd pas plus que 2-3 hommes. Bien long, on va faire le combat. Voilà, perte, 2 hommes. Ça c'est parfait. Alors, est-ce qu'on pille ? Ou on récupère ? Occupation pacifique, j'ai pas besoin de piller. Et j'ai besoin que la place soit quand même en bon état, si on veut. Capacité, plus de richesse, plus de bonheur, ça serait pas pire. Je veux vraiment quelque chose qui va nous donner du bonheur ou de la répression. Un des deux, ça revient au même. Je pense qu'on va faire la geisha. Voilà, un petit peu d'argent, un petit peu de bonheur, ça fera plaisir. Plus 1 en modernisation, moins en bonheur. Donc on améliorera pas ça. Et ça, je pense que c'est bon. On est à combien là ? On est à moins 2, mais ça a vite baissé. Ah non, ça a monté. Prévision, moins 1. Ça, ici, modernisation. Prévision d'avoir le retour de château, etc. Bon, on va rester là au moins un tour pour l'instant. On va commencer à déplacer nos bateaux de l'autre côté. Bien entendu, ça sera assez utile. On a des mines de plomb. Argent, ok, pourquoi pas. Ça fera pas de mal, c'est certain. Alors ça, c'est bon. Et je pense qu'on peut passer le tour. C'est tout ce qu'on a à faire maintenant. C'est presque que cette armée à déplacer. Et on a, si on veut, le 5ème du Japon qui soutient notre effort de guerre. Et une moitié qui est alliée avec nous. C'est pas pire. On est plutôt dans une bonne situation pour l'instant. Voilà. J'espère qu'ils vont vite manger mon ancien vassal. Voir ce qui va se passer. La route commerciale attaquée. Et ici, je n'ai plus de nouvelles, mais on est encore en paix. Donc ça, c'est plutôt bien. Je vais avancer jusqu'ici. Je vais sûrement avancer plus loin, mais juste, voilà, être sûr. Ah non, je ne vais pas attaquer la route. Ok, ça, voilà. Et ils jouent. On est en guerre contre eux. Donc on va y aller. Voilà. Et au pur, on se fera des petites unités. Voilà. Juste histoire de dire qu'on a des unités ici. Les moins chers, c'est les cas. Bon, c'est le même prix. Voilà. Comme ça. Et on va directement. Voilà. Oh non. On est à un clic de pouvoir les attaquer. Ok, dommage. Dommage, dommage. Donc c'est encore un tour à passer. Prochain tour, on attaquera. Bon, là, je pense par contre que notre ville ne sera pas contente à côté. Voilà. Sur le coup, elles se retrouvent sans armée. Je n'ai pas enlevé leurs taxes ou quoi que ce soit. Ils ne doivent pas être très, très contents. Mais bon, on va voir quand ça se passe. Et je leur enlèverai les taxes dans pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Nos saliers ne bougent pas tant que ça. Il n'y a pas de gros mouvements de leur part. Agitation et grandissante. Oui, je sais, je sais, je sais. Je n'ai pas envie qu'ils se rebellent. Esclavagiste Namban. Un chinois nous a demandé de l'aide. Il s'est échappé d'un navire Namban, amarré à l'un de nos ports. Il raconte que lui et ses compagnons ont été kidnappés pour servir d'esclaves. Ils ont été retenus captifs dans des pouvantables préventions. L'esclave est barbare. Il ne voulait pas intervenir, ne rien faire. Mais on ne fait rien. Pour une simple raison. Ce sont des chinois. Nous sommes japonais. On s'en fout. Au simple que ça. Ce n'est pas avec nous que ça va arriver. On s'en fout. Voilà. Là, ça va un peu mieux pour ça. C'est ici dans deux tours. On aura un bonheur de plus. L'allégeance augmente. La résistance à l'envahisseur descend. Donc, on va rester à moins 4 pour l'instant. Ce qui n'est pas génial. Voilà. On attaque ici. Alors, Shubi Tai. Il n'y a pas grand chose, on va dire, à attaquer. Et on va le prendre vite fait. Voilà. Ce qui m'énerve un peu, par contre, c'est que là, on se retrouve, si on veut, à se ramasser avec pas assez de... On va prendre aussi, tiens. On va prendre encore. On se retrouve avec des nouvelles provinces, mais qu'on ne va sûrement pas être capable de vraiment garder. Parce que, sur le coup, on n'a pas assez d'armée, tout simplement. Voilà. Pour le faire en ce moment. Et ça, c'est plutôt dommage. Là, on est en train de réparer le bastion, donc on ne peut pas le faire. Plus d'augmentation, plus 6 de répression dans la province, c'est plutôt bon. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais dépêcher ces 3-là, là-bas. Voilà. Allez là-bas. Vous allez aider au maintien de la paix, ce qui est déjà pas mal. Et avec les nouvelles unités qui vont se former, ça sera mieux. De toute façon, on n'en a pas vraiment besoin dans cette armée-là. Donc, c'est correct. On va continuer à envoyer nos bateaux de plus en plus. Ah, voilà. La première province des Bleus, des Josaïs. Et ils ont quand même une grosse armée, on va dire. Voilà. Je veux dire, on est assez loin, par contre, mais ils ont quand même une belle armée. Donc, on va juste regarder. Diplomatie. Je veux juste voir. Nous, on a ces deux provinces-là, maintenant. Donc, voilà. Je pense qu'on va continuer tranquillement ici à monter. Voilà. Bon, prendre quelques provinces et peut-être qu'ensuite, on descendra. Cette province commence quand même à être grosse, mais vu qu'ils ont une grosse armée, et j'ai le goût d'y aller. Voilà. Elle n'a pas l'air très forte, mais elle est grosse. Donc, ça ferait un beau combat. Donc, j'ai le goût d'y aller. Aussi simple que ça. Ici, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Ici. Et tu... Je vais t'enlever les taxes. Quoique... Bon, je vais te les enlever. Ce n'est pas comme ça, me donnait grand-chose pour l'instant. Voilà. C'est bon. Est-ce qu'on peut avoir autre chose ? J'espère qu'on n'aura pas de révolte, par contre. Vraiment. Ça serait plutôt dérangeant d'avoir une révolte dans notre nouvelle province. Mais bon. On va le voir assez vite. Ah, les U ne sont pas contents. Est-ce qu'ils vont revenir nous affronter ? C'est ça la question. Ça me tenterait de me faire un nouveau bateau. Mais le bateau coûte quand même 17 000. Donc, je pense que je vais attendre. Révolte des... Oh, ils sont sérieux. Ils ont quand même une belle petite flotte. Donc, on va rapprocher cette flotte. Ici. Puisque c'est notre port, après tout. Donc, pourquoi ne pas le faire ? Ici, on va augmenter ça aussi. Ouais, je dépense un peu d'argent. Mais je pense que sur le long terme, ça serait mieux. Ici, on est à 11. Donc, ici, on enlève l'armée. On est à moins 4 quand même. Voilà, c'est pas génial. Donc, recrutement. Voilà. Trois tours, on va recruter un petit peu. Ici. On a quand même pas mal de troupes, on va dire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme armée, ces samouraïs-là. Est-ce que j'ai fait détruire ? Non, je ferai pareil, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils ont comme armée ? C'est quand même une armée plutôt basique. Donc, je pense qu'on devrait être capable de tenir. Je suppose. Ouais, ça ne me tente pas de partir de là. Parce que ceux-là aussi, ils vont se révolter sur le coup. Mais là, on a quand même une armée à réprimer. Donc, on va laisser C2 en plus. Voilà, on est à moins 2. Mais au prochain tour, on aura 2 nouvelles unités. Et ceux-là, on va les envoyer pour régler le problème de l'armée de samouraïs. Voilà, pas plus compliqué que ça. Oh, par contre, j'ai vu que l'armée des bleus arrivait là. C'est pas génial. C'est pas génial du tout. Donc, il va falloir faire demi-tour assez vite sur le coup. Ouais. Au moins, je pense qu'on aura le temps de faire demi-tour. On n'aura pas toute notre armée. Il va nous manquer nos tireurs d'élite. Est-ce que c'est très grave ? Est-ce que c'est... Ouais, bref, vous voyez. C'est sûr qu'ils sont appréciables. Sur un mur, ils sont plutôt appréciables. Mais en tant que tel, je pense qu'on peut se permettre de faire ça. Voilà. Non, on fait encore 50 de profit. Qu'est-ce que tu me dis, toi ? C'est parce qu'on se fait bombarder partout, c'est tout. Voilà, attaque ennemie, agitation grandissante, voilà. Quelques petits problèmes, mais c'est tout. Voilà, moins 5% de portée pour les armées. Oh non, j'espère qu'on peut encore y aller, quand même. Voilà, lance replie. Oh, voilà, bien entendu, on ne peut pas tout à fait y aller. Ce qui fait que ça va être considéré comme une armée en renfort. Et ça, c'est dégueulasse. Ok, on va déplacer ça ici. Ah ouais, ils envoient les armées, hein. Pas de problème. Deux armées, une à la suite de l'autre. Alors, est-ce qu'on va être capable de tenir de ce côté-là ? Là, on a quoi ? Infanterie en relais. L'ancien relais ou infanterie en relais. Ceux-là sont à distance. Donc, vous savez quoi ? On va annuler le recrutement. Oui, je sais. Pourquoi tu me les fais tous annuler ? Allez, on va se recruter juste quelques comme ça. Voilà, c'est très bien dit. Mais ceux-là, au moins, auront l'avantage, tout simplement, de nous permettre de nous battre un petit peu mieux au corps à corps. Donc, c'est pas pire. Voilà. Ici, on ne peut pas faire... Quoique, je pense que je peux faire ça. Voilà, 84 lancers tués. Parce que ça nous donne plus d'informations. Pas vraiment. Donc, on va faire passer le tour. Voilà. Alors, on pourra se défendre au prochain tour. Ça ne sera pas la meilleure des situations. Surtout s'ils avancent leur deuxième armée. Et leur troisième, bien entendu. Voilà. Aucun souci. Voilà. Non, ça va être un véritable test pour notre armée, là, sur le coup. Voilà. 3 contre 1. Même un peu plus que ça. Disons 4 contre 1. Parce que... On a beaucoup de canons. C'est des bonnes troupes. Donc, elles ne sont pas tant nombreuses. Comment ça, on gagne autant ? Pourquoi tu me dis que je gagne autant, sur le coup ? Je ne comprends pas. Ah, ok. On est autant. On est aussi nombreux. Bon, allez. Règle-moi ça. Si on est certain de gagner. Je n'ai pas envie de faire ce combat. Moi, c'est l'autre à côté qui m'intéresse. Voilà. Perte 0. Ok. Non, mais... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, sur le coup, par contre. Comment on a fait pour perdre aucun homme ? Noto. Monseigneur, l'un de nos valeureux... Non, mais je m'en fous, en fait. Voilà. Je m'en fous. Et tu... Voilà. On se fait attaquer partout. On a compris. Lui, on l'avance là. Ce bateau. On va lui dire de tirer un peu. Bon, voilà. Ah, ils ont quand même des grosses armées, on va dire. Voilà. C'est pas... C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On est à moins un... Bon, en même temps, tout est détruit. Alors, il va falloir faire une raison. Il n'y a qu'à pas y avoir de révolte. En plus, il y a une autre armée qui peut débarquer quand elle veut. C'est pas génial. Ici. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est le recrutement terrestre qui m'intéresse. On va faire encore un petit peu de recrutement de ce côté-là. Au moins, ça donne des petites unités. Nous, nous, va... Alors. Est-ce qu'il y a peur chez les unités ennemies ? Zapp le moral. Oh, c'est pas mauvais. Plus 5% de reconscient. L'accordéon est mieux quand même. Vive les accordéons. Alors. Plus d'armure pour le commandement ? Non. Bof. Point de compétence. Plus 5% de commandement offensif. Plus 15% de vitesse de course pour toutes les unités sur la carte de campagne. Ouais. Le nombre de gardes du corps est pas mal. Ça aussi. Bon, on va prendre les deux. Voilà. Et ça, c'est bon. Ok. Donc, je pense qu'on est prêts pour le combat. J'espère qu'au prochain tour, ils vont attaquer. Ça serait vraiment intéressant qu'ils attaquent. Donc, allons-y. Voilà. Et normalement, tout devrait bien se passer. Voilà. Est-ce qu'ils vont attaquer ? C'est ça, qu'ils sont normalement à 3 contre 1. Je vois pas pourquoi ils attaqueraient pas. Bon, c'est sûr, ils ont perdu quelques hommes à cause du bombardement, de la mer, etc. Mais ils ont l'air de vouloir attaquer. Et ça, c'est bien. Donc, je pense qu'on est parti pour un assez gros combat. Quoi qu'ils ont pas attaqué. Château assigé. Ouais, mais je peux sortir, moi. J'ai pas de problème. Ouais. C'est... Ah non. Eux, c'est des alliés ? Les Matsu. Ah, ok. C'est des alliés. Je sais pas pourquoi. Dans mon tête, c'est des ennemis. Alors là, je sais pas, par contre. Est-ce qu'on attaque ou pas ? Parce qu'ils sont juste à côté, on attaque les 3 en même temps. Sauf que je me dis, dans un château... C'est un château niveau combien ? Ouais, c'est une ville à peine, c'est rien du tout. Ah non, quand même une forteresse. Ouais. Donc, c'est assez haut. Sauf que j'aime pas utiliser les canons dans des forteresses. C'est assez dégueulasse, on va dire. Donc, si je fais ça, c'est 50-50. Au pire, on le teste. On a la machine à remonter dans le temps. Donc, on peut toujours revenir en arrière. Voilà. Ouais, ils sont deux fois plus nombreux. Voilà. Au moins, je vais pas avoir peur de leur canon en bois ou quoi que ce soit. Ni de leur infanterie enrôlée. Ça, c'est pas un problème. Ce qui m'inquiète, c'est ça. Shogitai, Shogitai, Shogitai. Un petit peu ça. Voilà. L'air de rien. Ça pourrait être assez dangereux. Voilà. Avoir autant de gars au corps à corps. Je sais pas si je peux tous les repousser d'un seul coup. Voilà. Est-ce qu'une ou deux volets va suffire à les arrêter ? Vu le nombre qu'ils sont, je suis pas sûr. Bon. Ça dépend s'ils attaquent groupés ou s'ils arrivent renfort par renfort. Mais ça, ça dépend toujours. On sait jamais. Voilà. Pourquoi pas. On va le voir. On va le voir. Ça sera intéressant. Par contre, ça risque de laguer un peu. Voilà. Je préviens d'avance au cas où. 6 000 hommes sur un champ de bataille. Voilà. Je suis pas sûr que j'ai souvent fait d'aussi grosses batailles. Donc on verra bien. Allez. C'est capable de charger. Nous, on va pas être ici. Donc ça serait bien si on pouvait prendre cette montagne. Ou au pire, les attendre très loin pour avoir l'avantage qu'eux soient dans la montagne. Voilà. Comme en suite de déploiement, c'est parfait. Alors, on est quand même très très haut. Donc je pense que c'est pas un problème pour monter en haut de la montagne. Voilà. On va les mettre là. Ils sont à cheval. Donc ça, c'est bon. Alors ça, c'est nos unités chair à canon. Voilà. Chair à saucisse. On connaît le principe. On a ceux-là ici. C'est quand même nos unités d'élite. On va y faire attention. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Toi et toi. Et toi. Non. Ok. Toi, il faut vous séparer déjà. Comment on fait pour vous séparer ? Non, c'était contrôle. Bon. En tout cas. C'est pas grave. On va faire juste lui et lui ensemble. C'est bon. Et ceux-là, ensemble. On va les mettre tous en petits paquets ici. Le général. Tu suis là. Et ceux-là. Vous avez... Pourquoi pas la protection du général. Voilà. C'est une belle promotion. Donc, premier truc à déplacer, c'est les canons jusqu'en haut. Donc, les canons, je pense qu'on va les mettre là. Ok. Voilà. Les canons, vous pouvez pas aller plus vite, vous. Donc, voilà. Voilà. Et le général, tu peux aller là. Vous, vous allez ici. Voilà. Ok. Pas de problème. Par contre, il faudrait se dépêcher. S'ils arrivent trop proches, on aura un problème avec les canons, par contre. Et ça, ça... Oh, palaï. Il y en a qui arrivent de ce côté-là. Ok. Deux groupes d'en face. Alors, on a le groupe devant. C'est de l'infanterie enrôlé. Ça a l'air plutôt le... Voilà. Le plus fèle. Quoi qu'il y a... Non, c'est dans celui-là qu'ils ont les chauds guitailles. Ok. C'est celui-là qui me fait peur. Et on sera pas en position. Parce que où est-ce qu'on doit placer nos canons, bien entendu. Ouais. Oh. Un petit tir. Un petit tir. C'est pas très, très méchant. Mais c'est quand même un petit tir. Je suis pas très content. Voilà. On va se placer ici pour eux. Toute l'infanterie enrôlée. Voilà. Le tueur... Ah, non. On a perdu quelques anglais sur le coup. Alors, vous, vous mettez en position directe. Je veux que vous soyez prêt. Faites surtout toi. Tu me cours pour défendre cette zone. Alors, tire à genoux. Voilà. Ok. Ceux-là, on commence à tirer. Ceux-là. Ok. Ceux-là, c'est bon. Ouf. Ceux-là sont bien fait toucher aussi. Tire à genoux. C'est bon. On est parti. On est en position. Est-ce qu'on va être capable de les bloquer ? Allez. Ouch. Ouais. Ils ont perdu beaucoup d'hommes, mais c'est pas encore ça. Mettez-vous en position. Ah, et ça, c'est bon. Voilà. Ici. Ok. C'est parfait. On va juste vous... Ah. Mettez-vous. Changez-vous de position là, quand même. Voilà. Ça, c'est bon. Hop. Mettez-vous en formation de tir. Je veux une belle volée dans ce sens. Voilà. Ça, c'est parfait. Ok. Ici, le combat est engagé sur la plus grosse longueur. Voilà. Ok. On a besoin de toutes nos unités sur ce côté direct. Ces deux-là, faites feu. Celle-là, tu reviens de ce côté-là. Ces deux-là, ici, on va en avoir besoin d'un pour ce côté, en fait. Ici, ils sont juste à côté des canons. C'est horrible. La plupart de ces unités de ce côté-là sont en train de se mettre en déroute. Ok. Cela, on va vous changer de position. On va vous placer ici. On a besoin d'un gros déploiement, un gros changement de position. Alors, ça va dire, ils sont capables de poursuivre à genoux, mais ils ne sont pas capables de faire autre chose. Ok. Pas de souci. Vous chargez sur eux. Poursuivez-les jusqu'en enfer. Faites feu de ce côté-là. Vous deux, vous allez. Vous changez de position. Vous allez changer de position tranquillement. Il n'y a pas de souci. Dépêchez-vous quand même à le faire. Ce serait assez pressant. Voilà. Ça, c'est joli. Voilà. Ça, vous foncez. Vous foncez. Allez-y. Vous deux. Je veux une belle ligne. Vous deux. Oui. C'est bon. On va vous mettre ici. Hop. Ceux-là sont bons. On va y aller pour ce côté. Quelques petits tirs. Il y a quand même une petite masse. On va se le dire. Cible. Voilà. Il y a quand même une belle petite masse de ce côté-là. Donc, si on peut se permettre un beau petit tir, ça ne fera pas de mal. Ça ne fera pas de mal. Voilà. Ici, ils sont quand même en train de retenir vraiment un gros nombre de troupes. Donc, si on pouvait faire ça, cela. Voilà. On encourage tout le monde. Toi. Tu es capable de tenir. Ne t'inquiète pas. Cela. Remettez-vous en position, les gars. Remettez-vous en position. Voilà. Vous. Préparez-vous à tirer un petit peu plus, quand même. Voilà. On a l'artillerie qui arrive pour nous aider. Assez efficace. Voilà. On va juste dire ça, quand même. On a perdu beaucoup d'hommes. Ça, c'est certain. On va se dire direct, on a perdu beaucoup d'hommes. Mais comparé à eux, on va plutôt bien. Voilà. On va se dire, général, on a un homme qui fuit. Je veux que tu le rallies. Voilà. Rallier. Raspirant qu'il redonne. Et voilà. Les derniers, leurs derniers groupes d'hommes, là, sont en train de fuir. Alors, est-ce qu'on va être capable de les dérouter ? C'est ça la question. Comme d'hab. C'est toujours ça la question. Est-ce qu'on va être capable de les dérouter ? Voilà. Vous foncez aussi. Vous êtes capable. Tous les canons continuent à faire feu, tout simplement. Voilà. Tirer sur ceux qui sont très loin au PR. Il n'y a pas de souci. Ok. Ceux-là sont éliminés. C'est parfait. Et de ce côté-là, il ne reste plus grand-chose. Je pense qu'on peut dire que c'est à peu près fini maintenant. Les canons, est-ce qu'ils ont tué beaucoup de choses ? Parce que je ne les ai pas trop surveillés. C'est dur à voir. Mais ils ont l'air de tuer quand même. Alors, on va supposer couille. On va tous les mettre sur Chartnel un petit peu. Pour leur prochain tir, là. Je pense que c'est fini. Voilà. On va se dire quand même. Attaquez-moi ce canon en bois. Même pas vraiment besoin de poursuivre. On a les canons pour le faire. Poursuivez-moi ça. Faites une petite voilée là-dessus, s'il vous plaît. Et on va juste faire un petit tir de zone. Parce que là, il y en a qui reviennent. L'air de rien. Donc, on va se permettre de leur dire bonjour. En fait, je pense que c'est pour ça que le combat n'est pas fini en tant que tel. Il ne reste plus tant d'hommes que ça. Quand on regarde toutes les lignes, voilà. Quand on regarde toutes nos lignes, il ne nous reste pas grand-chose. Ok. On va rapatrier tout le monde ici. On va faire en espérant qu'ils ne se fassent pas tirer dessus par les canons. Ça serait bien gentil quand même. J'ai l'impression qu'on a deux canons qui ne sont même pas en position. Voilà, mettez-vous en position quand même. Voilà. Mais non, mais non. Je ne vois pas de quoi tu parles, voyons. Ok. Ça, c'est bon. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui reviennent. Ennemis, bien entendu. Parce que nous, bof. Alors, on leur a fait un beau petit tir d'accueil. On va voir ce que ça va donner. On peut voir quand même le bon nombre d'hommes morts. C'est plutôt de leur couleur. Un petit peu ici à nous. On s'est fait attraper un peu partout. Mais ça, c'est leur canon. Ça, c'est leur zoom. Ici, c'est correct. On n'est pas dans le meilleur côté, on va dire, pour faire feu. Je pense que je devrais les décaler. Par contre, ce qui est énervant, c'est qu'on ne peut pas leur dire où ils vont devoir se décaler à chaque fois. C'est... Voilà. À chaque fois, ça cause des petits problèmes. Ok. Premier volet qui est parti. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Au pas de course. Ouais, voilà. Ils n'y arrivent pas facilement, malheureusement. Non, mais tu leur enlèves ça et tu leur dis de courir, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Bon, ceux-là. On va leur dire d'avancer ici. Voilà. Avancer jusqu'ici. Ceux-là, je pense qu'ils ont beaucoup de difficulté à tirer jusqu'à là-bas. Voilà. Est-ce qu'on peut leur faire... On ne peut pas déjà les replacer. On va faire rallier. Voilà. Pour que tout le monde soit un petit peu plus de bonne humeur. Il y en a pas mal qui sont épuisés. La plupart n'ont plus trop d'énergie, on va dire. Voilà. Voilà. Quelques beaux petits tirs de canon. Et il ne faut pas qu'ils fuient encore. C'est ça le truc. Il faut qu'ils arrivent au corps à corps. Ou presque. Voilà. On va donner l'assaut. Voilà. Enlevez-vous de ça. Voilà. Victoire. Non, je ne vais pas faire continuer. Quitter la bataille. Voilà. Victoire de justesse. Oui, mais bon, quand même. Plus de deux contre un. Moi, je dis que c'est quand même une belle victoire. Voilà. On va voir ce que ça a donné. On a perdu quand même beaucoup d'hommes. Ça, on va se dire direct. On doit avoir perdu quand même 1500 hommes. À peu près. Vu le peu de super troupes qu'il nous reste. Les anglais, ils étaient rendus 30-40 dans chaque bataillon à la fin. C'est pas génial, génial. On est en 80. Alors, on a perdu 1200 presque. Ils ont perdu 3500. Voilà. Le tir d'appui naval a contribué aux pertes. En effet. En effet. En effet. Donc, ça, c'est plutôt bien. Voir en détail de l'unité. Bon. Ils ont tous pris du grade, je pense. Voilà. Ils vont pouvoir fuir un petit peu. Il faudrait les poursuivre en tant que tel. Est-ce qu'on est capable ? C'est ça la question. Est-ce qu'on est capable de les poursuivre ? Ça, ici. Armé. On va devoir récupérer tellement d'hommes. Hommes récupérés par tour 20-27. C'est énorme. Mais est-ce que c'est suffisant ? Voilà. Là, il faut faire un combat pour les attaquer, pour les achever. Mais ça, ça sera au prochain épisode. En tout cas. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode comme toujours. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye.